Bonjour, c'est un display de gunner tank. C'était fait par Hesseon. C'était fait en 1999. Il y a une autre plate d'identification ici. Il s'appelle Gun & Com Display. Il y a un connecteur. Donc ici on a le CRT. Ici on a le power supply pour le CRT. On a la post-accélération de 7 kV. Et ici on a un électronique. Il s'appelle Gunner Board. Il contient plus ou moins les parties analogues. Il y a plusieurs transistors. C'est un RM4136. C'est un quad op-imp comme 741. Il y a une autre partie ici. Donc c'est... Je ne peux pas couper... Un LM139. C'est un comparateur quad. Et ici on a deux parties. MC quelque chose. 10, 125. Et ici il y a le dual op-up. TL, 0, 81 ou 82. Et ici il y a une partie où je ne peux pas lire la référence. Il y a le conformal coating sur cette pièce. Je pense qu'il peut être intéressant de faire ça. Mais pour cela, je dois faire la résolution de cette pièce complète. Ça peut être un peu difficile parce que le conformal coating. Donc c'est aussi un pièce multilayer. Donc on peut voir ici sur le connecteur. Il y a plusieurs wires twisted ici. Donc ces deux parties sont peut-être des recevres différentiels ou quelque chose comme ça. Donc c'est le connecteur du CRT. Nous devons trouver ici un amplifié vidéo. Je ne sais pas si le matériau est utilisé pour cette pièce. Il prend le capton color. Il prend le capton color. Il prend le capton color. Maintenant il est un petit peu gentil. On peut voir une partie optique ici, peut-être un diode photo Ok, c'est l'optique Et on peut voir ici la fronte du CRT, le diamètre est de 2 inches Ce que nous pouvons faire, c'est faire des measurements entre plusieurs wires ici afin de vérifier qu'il y a des coiles électromagnétiques Ici nous avons une résistance de 0.7 Ohm à proximité Ok, donc c'est le premier étape de la rivière St-Jering concernant ce connecteur connecté à la CRT Donc nous pouvons voir qu'il y a 3 pares de wires ici Ce sont les 2 coiles de défliction et nous devons avoir ici le filament Et nous avons 5 wires avec une résistance infinie donc nous devons avoir la cathode, la vénette, l'accélération et 2 autres Je faisais la résistance de la rivière St-Jering J'ai fait la résistance de la rivière St-Jering de l'écran électronique Il m'a pris environ 30 heures C'était assez difficile Il y a 3 différentes sections La première, ici, concerne la défliction verticale Il y a une input digitale, ici, à la gauche qui permet de trigger une défliction verticale Nous pouvons voir ce signal, ici Il y a une source de courant et un capacitor intégral Donc cette source de courant permet de décharger ce capacitor Donc le voltage est converti en un courant en utilisant ce circuit qui est le voltage-to-converteur Il y a un suivi de voltage Et ici, nous pouvons voir qu'il y a des feedbacks Ce voltage est une image de la courant qui se passe à travers le défliction qui est ici Il y a un résistance de 2 ohms Vous pouvez voir la courant ici Il y a deux cycles différentes Quand le voltage de trigger est noue, ici Il y a une charge du capacitor à une voltage de 6 volts, à peu près Donc nous pouvons voir qu'il y a un comparateur ici Quand l'outil du comparateur est à haut niveau C'est-à-dire qu'un circuit ouvert Il y a une charge du capacitor en utilisant ce resistor et ce diode ici Donc ce voltage est limité à environ 6.3 volts en utilisant ce diode intérieur et ce diode ici Quand l'outil est à haut niveau Ces deux diodes sont offres et le capacitor est déchargé en utilisant cette source de courant Le voltage minimum correspond au voltage minimum du collecteur D'ailleurs, le voltage minimum de la rampe à ce point dépend du voltage de l'attention Donc nous pouvons voir que la rampe ici est assez courte à environ 4 millisecondes La fréquence verticale est de 100 Hz et le cycle d'attention 50% Le courant qui se passe à travers la fréquence verticale varie de à environ 600 mA à environ 600 mA Il y a un ajustement de la amplitude verticale et il y a un autre ajustement qui permet de centrer verticalement l'image C'est un circuit pour la fréquence verticale La fréquence verticale est ici L'inductance est à environ 110 µH Le fréquence est connecté à un côté ici à une constante Cette fréquence peut être ajustée en utilisant ce potentiometer qui permet d'adjuster l'âge horizontale de l'image Sur le deuxième côté de la fréquence il y a un transistor de MOSFET connecté à un voltage négatif VE de environ 5V Ce MOSFET est activé quand le voltage de gate est à plus 0.6V La synchronisation horizontale est ici Le MOSFET est sur quand le transistor est hors de l'image 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 de 10 µs et durant ce temps le MOSFET est sur Cela permet d'avoir une augmentation linéaire de l'image de l'image quand le transistor est hors il y a une grande espace de l'image de 400V ou de l'image Le dernier circuit est aussi le plus compliqué il concerne la vidéo nous avons ici le amplifiant l'output est ici il est connecté à la gride de la CRT comme vous pouvez le voir il utilise des parties discrètes le amplifiant est ici avec un voltage de plus 5V et un voltage de minus 85V il y a ici un circuit qui permet qui permet de protéger la CRT si il y a un problème avec la déflation X ou Y donc ici il y a un circuit qui semble être le circuit l'amplifiant l'analyse du amplifiant est ici c'est un input différentiel il y a ici un autre circuit qui utilise un amplifiant qui utilise un MC1445 il y a deux amplifiant donc on peut voir un input différentiel ici et le deuxième ici donc on peut voir qu'il y a un parallèle mais une polarité la sélection entre ces deux amplifiant est faite en utilisant cette ligne ici donc cette ligne est connectée à cet amplifiant et l'input de cet amplifiant est disponible sur un pin du connecteur circular donc dépendant du voltage sur ce point il y a un output positif sur ce point ou sur le deuxième point donc vous pouvez voir qu'il y a deux diodes qui sont connectées à l'input du amplifiant ici donc je pense que cela permet d'ajouter à l'image un texte ou un pattern graphique et dépendant du voltage appliqué à ce point permet d'augmenter la luminosité ou de diminuer la luminosité donc je pense que cette ligne est connectée à un potentiometer donc cela permet d'optimiser probablement la rédition des textes ou graphiques donc ici il y a un autre input qui permet d'augmenter la luminosité donc ici il y a un autre circuit qui est connecté à la cathode du CRT en utilisant un câble on peut voir ici un clump donc cela permet d'accélérer la vitesse de ce transistor donc il y a un diode de feedback cela permet de réduire la courbe ici afin d'augmenter le voltage de collecteur close à 0.5 à 0.6 V donc ce transistor est linéaire cela permet de réduire la charge à la juncture et de réduire le temps de ce transistor bipolar c'est aussi possible d'utiliser un diode connecté entre la base et le collecteur à la base et la cathode à la collecteur je pense que ce circuit permet d'enregistrer certaines informations sur le écran mais je ne suis pas totalement certain la luminosité est plus hausse quand le voltage est négatif ici parce que dans ce cas le voltage entre la cathode et la grise est basse il y a ici un voltage d'input donc ce voltage permet de changer la luminosité de la CRT comme vous pouvez voir la résolution de la CRT est assez incroyable une ligne corresponde à 0.1 mm la fréquence horizontale est 70 kHz 50 60 70 80 90 100 kHz la ligne la ligne au milieu corresponde à la retour de la roue de la roue de la roue et nous pouvons voir aussi quelques lignes correspondant à la vitesse de la roue ici vous pouvez voir ces lignes ici mais c'est possible de connecter le trigger à la roue de 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 la roue ok c'est aussi possible d'appliquer un signal nous pouvons voir que nous avons des problèmes horizontale et probablement la fréquence horizontale de la roue horizontale n'est pas correcte Sous-titrage FR ?